Entre 2006 et 2007, en seulement deux ans, 85,5 milliards d'euros ont été dissimulés dans des paradis fiscaux avec la complicité de la banque HSBC. C'est ce que révèlent les milliers de fichiers que le monde s'est procuré et qu'il a partagé avec 40 autres médias internationaux. Parmi ces documents, on découvre que près de 6 milliards d'euros ont été dissimulés sur des comptes offshore par des contribuables français. Voici comment HSBC a procédé. En février 2005, la direction de la banque avertit ses clients par un courrier qu'une nouvelle taxe européenne sur l'épargne sera mise en place dans quelques mois. HSBC précise que de nombreux instruments et structures existent pour échapper à cette taxation. C'est le point de départ d'une opération d'évasion fiscale à vaste échelle. Justement, M. Dupont souhaite échapper au fisc. Il est suffisamment riche, 1 million d'euros à placer pour être accepté par HSBC Private Bank de Genève, dont la maison mère est basée à Londres. Deux possibilités. Soit M. Dupont contacte lui-même la banque en se rendant à Genève, soit il est démarché par un employé de la banque. Dans ce cas, le rendez-vous est fixé, par exemple, dans un grand hôtel parisien. D'abord, le client est rattaché à un profil numéroté, qui correspondra à un ou plusieurs comptes bancaires sur lesquels seront placés ses avoirs. Du fait du secret bancaire suisse, ce schéma garantit l'anonymat. Ceci constitue donc un premier écran. En effet, seule la banque sait à quel client renvoie tel ou tel profil. Ici, M. Dupont est dissimulé derrière le profil client 57 445 YZ en tant qu'account holder. Ce n'est donc pas Bernard Dupont qui est titulaire des comptes, mais 57 445 YZ. Ce profil dispose par exemple de deux comptes bancaires enregistrés sous des identifiants différents. Dans un second temps, afin d'opacifier encore plus les choses, les comptes sont rattachés à un profil dont le titulaire n'est plus une personne physique, mais une personne morale. Dans le cas de M. Dupont, son contact à HSBC lui propose, moyennant une commission facturée par la banque bien sûr, de créer une société bidon, par exemple la Trustee Fund Limited, qui va être officiellement enregistrée au Panama. La Trustee Fund Limited dispose donc d'un profil client à son propre nom, profil possédant deux comptes bancaires enregistrés sous les identifiants que l'on a vus tout à l'heure. M. Dupont, lui, est rattaché à la Trustee Fund Limited en tant qu'attorney, mandataire. Une fois discrètement enregistré dans les comptes de la banque, il peut alors récupérer son argent comme il l'entend, l'établissement invitant ses clients désireux de bénéficier d'une confidentialité absolue à venir au siège à Genève, ce qui évite toute trace écrite. En France, ce sont environ 3 000 personnes qui, comme M. Dupont, auraient ainsi dissimulé leurs avoirs pendant ces deux années 2006 et 2007. Mais la France n'est pas le seul pays concerné. Au total, plus de 200 pays sont touchés par la fraude fiscale et près de 130 000 personnes, physiques et morales, auraient bénéficié de ces montages. Ces milliers de fraudeurs n'ont pas tous le même profil. Pour certains, l'origine des fonds est clairement issue d'une activité criminelle, trafic de drogue, trafic d'armes ou d'objets précieux. Dans un registre un peu moins sulfureux, on trouve aussi des personnes qui dissimulent sciemment leurs avoirs, mais dont l'activité est légale, profession libérale, chef d'entreprise et même quelques noms connus du sport ou du showbiz. Enfin, quelques comptes appartiendraient à des fraudeurs malgré eux, héritiers de fortunes anciennes, qui, affirme-t-ils, n'ont eu parfois même pas connaissance de l'existence des fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada